deux ans les gars ça fait deux ans que je bosse sur un sacré projet un truc que je vous ai caché je vous ai laissé quelques indices mais rien de concret et aujourd'hui je suis là pour vous en parler quand je te sors cette vidéo mon ref on est en novembre 2023 j'ai créé cette chaîne youtube il ya déjà sept ans novembre 2016 et ouais il date le rasca donc pendant ces temps bah je me suis pas mal amusé sur la plateforme j'ai pu tester 40 mille trucs on a fait des documentaires une série où je manage un artiste de la radio des podcasts un festival une mixtape aussi la big santa tape où j'ai pu réunir six artistes que j'ai pu clipper par le passé comme tu le sais le sujet principal de la chaîne c'est de parler de musique depuis sept ans mais il ya deux ans j'ai eu l'envie de taffer un projet plus personnel un peu cross-média qui va mélanger textile dessin graphisme musique j'ai eu la chance tout petit de baigner dans un univers vachement musical parce que j'avais mon oncle qui avait son studio d'enregistrement la meilleure pote de ma mère qui était dj bref il y avait pas mal de choses qui se passaient pour cette vidéo je suis allé rechercher un petit peu des images de moi petit ça se prenait pour un rappeur aux anniversaires avec les copains notez le flot donc d'un côté la musique mais j'avais aussi une autre passion dont je t'ai jamais parlé ici qui est là grâce au daron qui a fait les beaux-arts et ce crevard il n'avait pas assez de thunes pour me payer des bd donc il m'en dessinait en vrai merci papa merci maman parce que à chaque noël je demandais des bd et j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup et beaucoup de mangas aussi et après avoir partagé ma passion pour la musique et le rap sur youtube bah je voulais mélanger la musique et le dessin et du coup me voilà face à toi mon ref pour t'annoncer qu'aujourd'hui je sors une bd sur la bon alors cette bd qu'est ce qu'elle raconte c'est tout simplement l'histoire d'une bande de potes un peu inspiré de ce que j'ai vécu ils sont six au total et ils ont tous plus ou moins un talent dans un domaine spécifique et il y en a un d'entre eux qui rêve de vivre de la musique du coup les cinq autres vont faire en sorte de le pousser pour qu'ils puissent réaliser ce rêve et ce mec là il a un nom et c'est aussi le nom de la bd c'est l'axar laisse moi te parler un petit peu des personnages tout d'abord on a gula lui faut lui faire confiance c'est un scammer un marqueur si tu lis la bd tu verras qu'ils vont finir plus d'une fois dans la galère à cause de ce personnage ensuite on a un nez préféré c'est mantis lui malheureusement on considère un petit peu comme un mec foncé il ya des raisons mais c'est un très bon grapheur et il est très fort en graphisme il a un bac plus 12 en photoshop c'est un monstre un crack ensuite on a courte c'est le plus petit de la bande il fait à peu près trois sacoches gucci et celui ci c'est le clipper donc là pour ce personnage je me suis inspiré un petit peu de choses que j'ai pu vivre vous allez voir il est golery ensuite bloc la meilleure pote d'axar le personnage principal et bloc c'est une grecqueuse elle rafle tout voilà elle fait des coups bol elle fait des trucs sur la tête j'y connais rien mais toutes ses merdes ensuite scrofa sans lui pas de musique c'est linge et son le beat maker il a tous les vst qui existent voilà ami beat maker qui regarde cette vidéo soyez jaloux de ce personnage et enfin le personnage principal axar si t'es pas trop con t'as compris axar rasca à l'envers et pourquoi un charou et bah tout simplement parce que je suis allergique à ces petites bêtes magnifiques et que j'ai une barbe rousse voilà c'est pour ça que je garde la moustache vous découvrez plein de choses dans cette vidéo bon là quand je le regarde il est beau gosse il est bg c'est le chouchou des nanas avec ça c'est sûr mais quand je dessinais il ya deux ans bon t'es plus sous craque le frérot donc forcément j'ai eu besoin de m'entourer de personnes compétentes en dessin j'avais quelques bases comme vous pouvez le voir mais pas assez pour pouvoir dessiner une bd entière c'est pour ça que j'ai fait ce tweet il ya deux ans pour voir un petit peu dans les gens qui me follow s'il y avait pas des cracks de la bd et j'ai fait la rencontre de justin un monstre qui a fait de mon croquis dégueulasse un sacré personnage mais après les dessins la couleur et pour ça j'ai digué un petit peu j'ai cherché sur instagram et j'ai trouvé un deuxième crack adrien qui a fait toutes les couleurs de la bd est franchement le rendu exceptionnel après je te dis ça je suis l'altodien donc une fois entouré de ces deux cracks j'ai pu commencer à vraiment mettre à plat toutes les idées que j'avais pour cette bd donc comme pour l'équipe finalement je me suis retrouvé à dessiner des storyboards de planches de bd je faisais le placement des personnages la forme des cases les bulles les textes etc et après tout simplement la magie opérer et les deux craques faisaient leur job actuellement j'ai la bd en main mais le produit n'est pas fini on est à peu près à 95% de la fin toutes les planches sont finies là actuellement je me trouve carrément dans la chambre du personnage principal et ouais on a refait le décor carrément et franchement ça c'est une dinguerie mais tu vas voir qu'à l'intérieur de cette bd il ya beaucoup 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 c'est long beaucoup de rêves mais je pense le plus parlant c'est que je t'explique direct une planche en exemple là je te montre une planche en exclusivité mon ref c'est le rêve des médias je kiffe trop cette planche c'est une des premières qu'on a pu faire axar est en cours il en train de rêver qu'il enchaîne les médias rap pour promouvoir son nouveau projet il va faire le wesh avec bousca colombe et so à bousca colombien il va enchaîner avec clac le raskai fm et enfin fromage musique avec medie mouse un bisou à medie maizy ensuite il fait son disque d'or remercie son pote gula de lui avoir géré tout ça et à la fin tu captes que ce petit scammer il avait payé tout le monde axar se réveille et tape l'embrouille à gula qui lui ne comprend pas là tu as l'exemple parfait d'une planche et comme tu l'as compris c'est une bd en strip chaque planche va raconter une histoire parfois il y aura des doubles pages notamment pour présenter chaque personnage plus en détail et aussi pour aller plus en profondeur lorsqu'il passe des étapes importantes de sa carrière par exemple sa première radio son premier battle de rap et c'est mais vous découvrirez tout ça dans la bd comme tu viens de le voir c'est blindé dreff et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire là dedans rassembler plein de choses qui m'ont marqué que j'ai pu écouter quand j'étais jeune des artistes que j'écoute aujourd'hui des émissions que j'ai pu regarder et c'est autour de la musique et du rap et de les rassembler à l'intérieur de cette bd des easter eggs ok sur le rap mais aussi sur des trucs perso et si vous avez bien suivi la chaîne depuis ces temps normalement vous allez retrouver des trucs sympas tu l'as compris les animaux ça me permet de faire des petits jeux de mots à la con et ça me permet aussi de faire des parodies de certains artistes certains formats etc que vous allez découvrir à l'intérieur quand j'ai pu montrer quelques exemples de planches etc à mes potos à chaque fois ils s'amusaient à essayer de chercher un petit peu toutes les références et c'est un petit peu l'objectif aussi d'avoir une double lecture dans cette bd de découvrir l'histoire mais aussi toutes les références qu'il peut y avoir ouais les gars je vous tiens informés petit message vocal là du coup le séminaire il aura lieu la semaine prochaine je suis trop pressé donc on aura la partie vraiment créé la musique d'un côté et une grosse bulle créative pour avancer sur la bd et essayer de finaliser un maximum avant la sortie du financement donc voilà faites vos petites valises en plus il y a une piscine donc on va se régaler bisous le flou comment il est négatif petit tn marseille chaussée de bsb t'es bien t'es bien en bouillant que l'île bouillant que là j'ai juste fait un truc en mode qui dessine dans les gens qui me suivent et tout il dessinait des petits personnages en animaux non c'est sa première bd et la plante là elle lâche l'affaire en fait je fais tout pour finir dans le paf donc je suis kéblo dans ma cave bientôt je vais ski sous la cave j'en suis cas pour ça je fais des sans qu'ils bancs et j'ai fondé dans le linge toujours peu pro et le linge merci mais ok et du coup là les covers qu'on ferait en ref qu'est ce qu'il ya comme cover emblématique du rap français genre si on dit rap français même quelqu'un qui s'y connaît pas forcément tu vois genre l'école du micro d'argent si je trouve c'est vachement iconique même on l'a déjà fait l'école du micro marron jugez pas nos blagues lisez les il ya beaucoup de refs de d'artistes à l'ancienne ce qui est cool mais je pense c'est intéressant de d'amener aussi des trucs plus plus récents moi je pense que en noir en plus récent mais archi emblématique ouais et tu sais avec aksar vraiment comme ça mais genre bodybuilder et il ya juste aksar il fait bah et tu sais un peu comme ça et genre sans muscler dans l'autre sens mais je suis pas du tout musclé ça va pas je me note des phrases comme ça je suis sur les premiers la haies ce premier la haies ce premier la haies ce jamais tu me vois fond des soucesses fonds des soucesses fonds des soucis c'est une dinguerie là je viens de te parler de la bd mais au début de la vidéo je t'avais dit que c'était un projet crossmedia il faut savoir que notre personnage principal il va sortir un ep la finalité du tome 1 c'est ça dans la bd vous découvrirez un petit peu bas toutes les aventures qui a pu arriver pour en arriver là cet ep s'appelle nick talope tout simplement parce que c'est un chat et qui voit dans le noir et pour faire la dh allait me rapprocher d'un collectif avec qui je discutais depuis longtemps c'est le collectif black hat ils sont partout dans le rap français ils font pas mal de coer etc ça fait des années que je discute avec ces gars là qu'on s'est connecté et vu à des soirées mais on n'avait jamais l'occasion de taffer sur un projet ensemble parce que les gars je fais pas de musique et là c'était l'occasion donc on a fait un cd avec une pelote de laine je trouve le rendu chambé et en plus de ça pour aller avec le nom du projet tout le visuel que vous voyez actuellement est phosphorescent la nuit et franchement je suis trop content du rendu je trouve que le produit physique du cd est vraiment chambé et ce qui est encore plus fou c'est que ce projet là il est signé mais pas chez n'importe qui chez je n'a jamais dernière signature du label fresco orléans juste après axar un chat qui rappe je vous laisse juger merci je n'a jamais de me faire confiance on est ensemble donc projet crossmedia une fois que tu as lu la bd tu peux t'écouter le cd il y aura cinq titres et un titre exclusif en plus sur le cd physique mais je suis allé au bout je me suis amusé à créer des petits items et du coup là on a le premier c'est axar en peluche c'est une dingue rire ça mon gars ça sera la peluche de mon gosse je te le dis direct et ensuite on a ceci je sais pas si on voit très bien là un maillot de baseball c'est tout simplement le premier item qui va acheter dans la bd pour faire son premier clip il a bon goût hop donc voilà l'idée c'est vraiment de casser la barrière avec le personnage qui n'existe pas réellement de lui créer un vrai compte spotify d'avoir les saps qui peut porter dans la bd d'avoir la peluche etc d'où le projet crossmedia whiskas si vous voulez me sponso n'hésitez pas produits laitiers tout ce qui a intérêt à achat je suis là pour cette bd les gars je vous passerai toutes les galères que j'ai eues avec certains éditeurs donc j'ai fait le choix de me tourner vers un éditeur indépendant c'est pourquoi on lance des précommandes toutes ces précommandes elles se passent sur le site de kiss kiss bank bank donc c'est de la précommande mais avec un caractère de financement participatif pour m'aider à finaliser vraiment le projet et ensuite pouvoir imprimer produire etc ça va mettre un certain temps à arriver parce que la bd est à 95% fini et après faut lancer toute la partie production du merch de la bd etc pour soutenir le projet et pour précommander vous avez différents packs le premier c'est le pack à 20 euros avec cette bd exclusive de 64 pages donc 16 pages supplémentaires à l'intérieur vous aurez quoi vous aurez des croquis des brouillons des sketchs et vous aurez aussi votre nom à l'intérieur donc si tu as précommandé mon oeuf tu auras ton petit nom à la fin de la bd c'est pas mal bon là ça m'emmerde un petit peu mon oeuf parce que j'ai reçu le sample normalement c'est en satin là c'est brillant ici ici et à l'arrière aussi les personnages sont brillants on fait ce qu'on peut pour l'instant pour 20 euros vous aurez aussi ce qu'il y a derrière moi deux des posters de la chambre d'axart pour des soucis de droit je ne dirais pas le nom des artistes je vous laisserai deviner et vous aurez un marque page premier pack plutôt sympa pour le deuxième pack de précommande vous aurez le cd physique en plus après ça impossible de l'avoir et avec ça en prime petit cadeau un set de trois badges de parodies d'artistes qu'on a pu faire et qui apparaissent dans cette bd pack suivant pack numéro 3 à 95 euros on garde tout ce que j'ai énoncé on a ajouté à ça le magnifique maillot de baseball et en plus de ça dans ce pack je rajoute un truc très très cool personnellement moi ça me fait qu'il fait c'est d'avoir une planche numérotée dédicacée de cette bd quand je dis une planche c'est vraiment le sketch original le brouillon de la bd et enfin l'ultime pack à 120 euros on vous rajoute cette magnifique peluche de 20 cm que je trouve exceptionnel je vais avoir des vannes sur les 20 cm je vais enlever ça en vrai c'est elle est grande donc faut que je dise c'est une belle peluche quoi et à ça on rajoute six stickers de chaque personnage de la bd la légende raconte qui a un poster exclusif qui sera rajouté si on atteint un certain nombre de précommandes après c'est entre vos mains les gars ben voilà je crois que j'ai tout dit en vrai les gars c'est une dinguerie il ya deux ans j'ai dessiné cette merde et aujourd'hui il ya ça merci internet merci de me suivre j'espère que tu vas kiffer le projet j'espère que mon discours t'auras séduit que tu vas précommander tout ça sur ce je vous laisse on se retrouve ce week-end pour le deuxième épisode d'une vidéo vous attendez beaucoup et je me coucher oui je vais vraiment dormir habillé totalement on dort mieux comme ça et je vais te revoir d'une vidéo